Bonjour à tous et merci, bienvenue et merci de nous avoir rejoints ce matin. Alors moi je me présente, je m'appelle Alice Blanquin, je suis journaliste pour la chaîne de télévision Museum. C'est une chaîne d'art spécialisée dans l'art qui est diffusée dans les offres de Canal+. Alors je suis là aujourd'hui pour vous accompagner tout au long de cette conférence organisée par Communicart sur le thème de l'art contemporain africain, son présent et son avenir en présence de trois acteurs majeurs de cette thématique que je remercie pour leur présence. Yakouba Konaté, Malik Ndiaye et Cécile Fakoury. Alors pour vous les présenter très rapidement, Yakouba, vous êtes le commissaire de l'exposition itinérante panafricaine « Prête-moi ton rêve » et le directeur de la Rotonde des Arts. Malik, vous êtes le directeur artistique de la Biennale de Dakar 2020, c'est l'une des plus importantes manifestations d'art contemporain sur le territoire africain, qui a malheureusement été annulée cette année en raison de la crise sanitaire. Et Cécile, vous êtes la directrice d'une galerie d'art qui porte votre nom, la galerie Cécile Fakoury, qui est présente à Abidjan, Dakar et aussi à Paris depuis l'année dernière. Alors avant de commencer, il faut préciser que cette conférence, elle se tient à un moment très important pour l'avenir de la scène africaine, dans un monde de l'art qui est bouleversé par la crise sanitaire qu'on traverse. Et je vous remercie tous les trois, Cécile, Malik et Yakouba, d'avance pour votre participation et pour votre éclairage précieux sur les quatre grands axes qu'on va aborder aujourd'hui. Alors les quatre grands axes, justement, c'est l'art contemporain africain, reconnu comme l'expression forte d'un continent majeur. Ensuite, on discutera des institutions culturelles, comment elles ont pris en compte ces données et comment elles s'enrichissent de l'art contemporain africain. Ensuite, le marché de l'art contemporain africain. Et ensuite, les acteurs clés et les locaux, notamment les artistes du marché. Alors pour commencer, sur l'art contemporain africain qui est reconnu comme l'expression forte d'un continent majeur, on le sait, la création contemporaine africaine, elle est riche, elle est plurielle, mais elle est trop souvent vue de manière globalisante. Donc pour faire émerger une nouvelle vision du continent et participer à révéler la jeune création, il y a évidemment le travail des galeries, la multiplication des biennales et des festivals et aussi les projets d'envergure comme l'exposition « Prête-moi ton rêve » dont Yacouba va pouvoir nous parler. Et justement, Yacouba, pour commencer, je voulais commencer avec vous. À vos yeux, comment les acteurs africains participent au rayonnement de leur culture au niveau local et international et quel rôle ils jouent ? Merci et bonjour à tous. Merci pour cette opportunité. Je pense qu'il faut comprendre la notion d'acteur au sens large. Je veux dire que dans l'animation du chant culturel ou même artistique tel que moi je l'ai vu se mettre en place, il y a les artistes, il y a aussi tout ce qu'on appelle les médiateurs qui ont joué un certain rôle. Je pense à tous ces journalistes qui, pendant longtemps, ont assumé le travail d'accompagnement critique. Et l'autre élément qui compte, c'est les opérateurs économiques, les acteurs économiques qui également apportent une contribution décisive à l'animation de ce marché. Je souligne ce dernier axe parce que je crois que ce que nous, on a essayé de faire de part nous-mêmes, c'est vraiment d'inventer le quotidien. Moi, j'enseigne. J'enseigne l'esthétique, j'enseigne la philo. Et puis, de temps en temps, j'accompagne quelques artistes qui me demandent des textes. Mais, à mon avis, ce qui a été important, c'est que dans ce travail, on a produit aussi de la confiance. On a produit la confiance que les artistes pourraient avoir en nous. On a produit aussi la confiance que les journalistes culturels pourraient avoir en nous. Je le dis parce que moi, au départ, quand je me lançais dans la critique, je me suis trouvé en confrontation parfois difficile, douloureuse avec les journalistes. Parce que moi, en plus, je n'ai pas commencé par les arts visuels, j'ai commencé par la musique, un domaine où c'est la critique journalistique qui avait le monopole. Et puis, ce qui, pour moi, n'était que des opérateurs économiques qui remarquaient qu'il y avait des gens qui croyaient en ce travail, qu'il y avait des artistes de qualité. Après, nous ont donné le mieux faire sur ce travail. Moi, je dirige la Rotonde, mais c'est vraiment un ami. Oui, on est devenu plus amis aujourd'hui qu'au moment où on me confiait la structure. Mais j'insiste beaucoup sur cette notion de production de la confiance, non seulement dans le secteur économique, mais aussi dans le secteur intellectuel. Évidemment, un critique, il a besoin que les artistes aient également confiance en nous. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, Yacouba. Cécile, de votre côté, quel regard vous portez sur la situation, sur le rayonnement de l'art africain à travers le monde ? C'est une vague question. Moi, je suis arrivée... Après, j'ai une lecture plus courte que celle de Yacouba, évidemment. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire il y a une dizaine d'années. J'ai ouvert une galerie, ma première galerie à Abidjan en 2012. C'était vraiment... Je crois que l'observation que je peux faire et en disant, les choses ont vraiment évolué de manière très positive. Moi, ma volonté, c'était de développer quelque chose sur le continent africain. J'ai cette conviction que je pense que ce rayonnement peut opérer à l'international s'il y a un rayonnement d'abord local. Donc, moi, mon histoire, elle est absolument claire. C'est un travail vraiment ancré ici, en Côte d'Ivoire. Même si, évidemment, le marché m'a amenée à l'étranger très rapidement parce que sinon, finalement, la galerie n'aurait pas pu survivre parce que le marché était très contenu. Et il est toujours, mais avec un développement assez important ces cinq dernières années. Donc, moi, j'ai la conviction qu'il faut œuvrer ici, il faut s'ancrer ici, il faut travailler ici pour pouvoir rayonner à l'étranger. C'est ma dynamique aujourd'hui. Et vous travaillez aussi pour révéler la jeune création africaine. Quand vous êtes arrivée à Abidjan, par exemple, comment ça a été accueilli par les artistes locaux ? Moi, c'est les artistes qui me font ouvrir cette galerie, en fait. Donc, moi, c'est ma discussion avec les artistes. Donc, je voyageais en Côte d'Ivoire depuis déjà une dizaine d'années avant de m'installer. Donc, ça fait quand même pas mal de temps que je connais ce pays-là. Et c'est mes discussions avec les artistes, avec les uns, avec les autres, qui étaient hyper jeunes. Ils sont encore jeunes aujourd'hui, mais ils étaient très, très jeunes à l'époque. Et c'est mes discussions avec eux qui créent cette envie, cette motivation. Alors, moi, je travaille en galerie à Paris. Je travaille un peu aux États-Unis. J'ai aimé mes parents à une galerie. Donc, j'ai une histoire forte liée à l'histoire du marché de l'art, de la galerie en tant que telle. Mais après, je n'avais pas cette certitude en venant ici, évidemment, que j'allais ouvrir une galerie. Pas du tout. Je pense que l'accueil, au-delà d'avoir été positif, c'est les artistes qui ont créé cette volonté, cette énergie. En fait, c'est eux qui ont créé la galerie. Et c'est ce que vous disiez très vite. Vous avez dû aller vers l'international, mais en deux mots très rapidement, parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Comment, en fait, c'est l'art africain dont vous vous occupiez. C'est très vite exporté à l'international. Moi, je suis tombée à un bon moment. Il faut le dire aussi. Il y a des histoires de timing dans la vie. Et j'ouvre en 2012. Et en 2013, il y a, par exemple, Touriel Glaoui, qui est la directrice de cette foire 154, qui a trois éditions aujourd'hui dans le monde, et qui m'appelle et qui me dit, alors, j'ai appris qu'il y a cette galerie, et que, machin, et que, est-ce que vous voudriez participer ? Moi, en fait, ma volonté, comme je vous ai dit à la question précédente, c'était de m'ancrer ici, c'était de développer un marché ici, c'était de construire fort ici pour pouvoir après rayonner. Et d'ailleurs, l'idée, c'était vraiment de, au-delà de ça, c'était d'avoir une galerie d'art contemporain en Afrique, mais pas forcément d'art contemporain africain. Le marché m'a un peu rattrapée, parce qu'il y a eu ces foires spécialisées qui ont bien fonctionné, il y a eu cet intérêt grandissant, et que la galerie en a évidemment profité, et s'est structurée dans cette histoire internationale. C'est vrai que si j'étais restée que locale, je n'aurais pas pu faire le travail que j'ai fait en huit ans aujourd'hui. Merci beaucoup, Cécile. Alors, justement, vous parliez des foires. Malik, en tant que directeur artistique de la Biennale de Dakar, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à tout ça, au rayonnement de la culture africaine ? Merci, Alice. Pour le rayonnement de la culture africaine, moi, je pense que je suis arrivé également dans ce milieu en tant qu'apprenti-analyste, en tant qu'historien de l'art. Donc, je pense qu'on peut analyser cela au regard de l'histoire. Si on voit ce qui s'est passé avant, on constate que les grandes manifestations sur l'Afrique se tenaient en dehors du continent. C'est seulement à partir des années 90, et notamment, vous l'avez dit tout à l'heure, la Biennale de Dakar, et l'organisation de plusieurs autres manifestations à travers le monde, que nous commençons à avoir une sorte de décentrement. Bien évidemment, les acteurs africains, dans leur diversité, n'ont pas attendu que tout ceci soit donné. Ils ont joué un rôle décisif dans ce que j'appelle la reprise de l'initiative. Et cette reprise de l'initiative, pour le rayonnement de l'art, de la culture africaine, passe par diverses stratégies. On peut estimer que le développement des infrastructures culturelles, la redéfinition des discours artistiques et une participation directe à l'agenda global du monde de l'art sont les facteurs qui ont concouru à ce rayonnement. Aujourd'hui, on a une exposition « Complètement à ton rêve » qui, lors de son passage à Dakar, par exemple, a été l'occasion de la révélation d'une jeune scène artistique sénégalaise par l'exposition « Frente Boc » qui veut dire en français « Créer, en partage ». Au plan créatif, toujours pour le rayonnement de l'art, nous voyons que les artistes ont fortement participé, renouvelé les pratiques, les discours, les matériaux. Ils sont également des entrepreneurs. On peut citer l'exemple de Bartholomew Togo avec « Banjung Station » au Cameroun, lieu de résidence et de création. Guillaume Skokobi, récemment, dont j'ai visité l'exposition dans la forêt du Banco, un geste militant pour la protection de la forêt. Ousmandia, qui est un artiste sénégalais installé à Genève, qui a organisé plusieurs expositions itinérantes entre Tamba, Pounda, Savil-Natar au Sénégal, Dakar et Genève. Tous ces éléments changent l'image d'un continent. Ajouté maintenant à l'approche critique et spéculative, tout ceci, bien évidemment, donne l'image symbolique d'une grande richesse culturelle sur le continent et participe à son rayonnement. Et donc, aujourd'hui, tous ces artistes sont des ambassadeurs de l'art et participent, et tous ces acteurs, disons, sont des ambassadeurs de l'art et participent à son rayonnement. Merci beaucoup, Malik. On va pouvoir passer au rôle des institutions, parce qu'on sait le rayonnement toujours plus grand de la culture africaine a évidemment, comme vous l'avez tous dit, des conséquences sur le continent africain. On l'a vu avec ouverture de grands musées, comme le Tides Mocha à Cape Town, le Maquel à Marrakech, pour ne citer qu'eux, il y en a plein d'autres. Mais ça a aussi des répercussions à l'international. Il y a les nouveaux pavillons africains à la Biennale de Venise. Il y a des expositions, par exemple, d'artistes africains en France. Il devait y avoir la saison Africa 2020, qui a été reportée en raison de la crise sanitaire. Yakouba, quel regard vous vous portez sur les institutions ? Comment elles soutiennent cette dynamique en Afrique et dans le monde ? Je pense que c'est un rôle décisif. Je ne dirais pas qu'il est déterminant ou unique. Tout à l'heure, Malik évoquait le début des années 1990, qui pour moi, vraiment, ouvre ce qu'on peut appeler, j'allais dire la décennie, mais c'est des décennies de Biennales. C'est vraiment pour moi, en termes d'analyse, le temps des Biennales. C'est le temps où la Biennale de Dakar se restructure et se relance. Et à Abidjan, par exemple, en 1993, nous avons fait également une manifestation qui avait vocation à une Biennale qui s'appelait les Grafolies. Je donne ces deux exemples parce que moi, mon premier travail en tant que commissaire en 1993, à l'occasion, Côte d'Ivoire, de faire un événement qui était à Pinaï-Aïtune-Biennale. Et c'est comme ça que je me promène. Les gens que je rencontre qui sont aujourd'hui mes amis Aboulaye, Kisiri, Kisiri, bon, il y a beaucoup d'autres qui, malheureusement, ne sont pas là. Donc, c'est à cette occasion que moi, je fais mon vrai tour de connaissance de la région. Et ce travail de type institutionnel, pour moi, a été également complété par mon implication dans la Biennale de Dakar. Dès 1996, quand ça reprend, je suis de toutes les éditions. Je participe aux rencontres professionnelles. Et puis, à partir de 2018, je deviens commissaire pour l'Afrique australe. Ça me donne également l'occasion d'aller en prospection dans toute l'Afrique australe, le Mozambique, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe. Mais bon, j'avais le choix. C'est ça qui est fabuleux aussi. Parce que quand on te dit que tu es commissaire pour l'Afrique australe, c'est toi qui dis où tu vas aller. C'est aussi une liberté. Est-ce que vous pensez que ces initiatives dont vous parlez, qui sont un peu plus anciennes, elles ont permis aujourd'hui l'arrivée justement de ces nouvelles institutions qui sont lancées en Afrique, comme je l'ai cité, le Tite Mocha à Cape Town ou le Makel de Marrakech. Est-ce que tout ça a permis de donner cette impulsion ? Et sans ça, ces musées n'existeraient pas aujourd'hui. Je ne serais pas aussi catégoriquement à une contribution à mettre en évidence et à montrer que c'est possible de faire des choses à ce niveau. Par exemple, toutes ces institutions sont dirigées par des gens, sont animées par des artistes qui apportent des œuvres qui ont eu à l'intérieur de ce grand mouvement qui commence à se mettre en place. On parlait des institutions. Il ne faut pas oublier que l'Afrique du Sud aussi a essayé de faire sa biennale en 1995, je crois, au Cuit. Neudor paix à son âme. Il était commis sur cette... Alors, je pense que c'est tout ce travail-là qui a compté. Là, on parle des grandes manifestations, des grandes biennales, mais à l'intérieur des pays, il faut savoir qu'il y a plusieurs manifestations plus ou moins importantes qui également se mettent en place. Et au-delà des grandes institutions dont vous parlez aujourd'hui qui sont des forces de vente au plein international, je crois qu'il y a vraiment un travail souterrain qui a été fait par les États, par les institutions, vraiment au plus bas niveau. Merci, Yacouba. Et Malik Yacouba vient beaucoup de parler du coup des institutions et des initiatives qui ont eu lieu sur le continent africain, mais il y en a aussi beaucoup à l'international. Quel regard vous vous portez du coup sur ces initiatives, ces expositions qui ont lieu à l'international sur l'art contemporain africain ? Oui, il y a deux volets. Il y a l'international et ce que j'appelle l'endogène, mais à l'international, à l'extérieur et notamment en Europe, le rayonnement des artistes du continent a longtemps été considéré comme un effet de mode, il faut le dire. C'est sûr, certains, qu'il y a eu plusieurs institutions culturelles qui ont eu des initiatives extraordinaires, mais cet effet de mode a souvent bloqué et n'a pas rendu un grand service aux artistes. D'ailleurs, cet engouement pour l'art du continent ne se reflète pas proportionnellement sur le marché. Il faut aussi, pour que ce succès soit plein, il faut que les artistes du continent soient bien cotés dans le marché pour faire écho à cette visibilité dans les grandes institutions culturelles occidentales. et entre en masse surtout dans les collections muséales parce que pendant longtemps, les acteurs avaient souffert du manque d'infrastructures culturelles sur le continent et c'est justement ce qui avait déplacé le centre de gravité en dehors de l'Afrique. On se rend compte que le problème de la valorisation de l'art est intimement lié à l'équipement culturel, au politique culturel même, car il est évident que les espaces qui concentrent davantage d'infrastructures polarisent aussi le discours et donc l'orientation de la vision de l'histoire sur le continent. Nous avons pour revenir à la question justement de est-ce que l'histoire a tellement informé le présent pour expliquer le développement des infrastructures culturelles. je pense qu'en partie sur le continent, l'équipement culturel qui est de sorte pour une construction et une circulation endogène des modèles doit beaucoup à l'histoire parce que les artistes, la communauté civile artistique n'a cessé de déplorer cela dans plusieurs pays respectifs en Afrique et donc je pense que d'une manière ou d'une autre, ça a dû avoir un impact sur la manière dont les États devaient reconsidérer leur politique. aujourd'hui les institutions soutiennent cette dynamique à géométrie variable institutions ici dans le sens infrastructurel du terme comme dans le sens événementiel pour la Biennale de Dakar nous avons vu depuis quelques temps l'initiative du Pavillon Sénégal qui essaie de donner une place locale à la visibilité artistique des artistes sénégalais et le développement également de ce concept des pays invités qui donne une carte blanche pour plus de présentation de la créativité artistique. Au point de vue infrastructurel il y a le musée des civilisations noires vous avez cité ce qui se passe en Afrique du Sud et un peu partout le musée des civilisations noires qui a accueilli Prêtement Ton Rêve à Dakar et qui à l'occasion de son ouverture a organisé une grande exposition pratiquement sur l'art contemporain du continent et de sa diaspora. Aujourd'hui nous avons toutes ces manifestations tous ces événements toutes ces infrastructures qui de plus en plus on a l'impression qu'elles deviennent plus conscientes de la nécessité de développer une circulation des modèles au point de vue endogène. Et ces initiatives comment elles sont accueillies par le grand public ? Vous vous devez le voir d'une façon privilégiée avec la Biennale de Dakar comment c'est accueilli ? Pour le public je dirais que c'est assez mitigé il y a une meilleure conscience patrimoniale ces derniers temps il faut le dire dû à plusieurs facteurs ici je parle d'une conscience patrimoniale au point de vue des patrimoines contemporaines surtout même patrimoine historique dans une certaine mesure il y a eu des colloques il y a eu des expositions et surtout la forte médiatisation de l'ouverture du musée des civilisations noires a joué un rôle vous savez que ici plusieurs musées sont consécutifs au demeure à caractère administratif le musée que je dirige a une longue histoire coloniale mais voilà le musée des civilisations noires est une institution créée exclusivement pour être une institution idéale et son ouverture est portée par une politique de l'état et une forte médiatisation ce qui a joué un rôle important sur la sensibilisation du public par rapport à l'institution militaire et on a constaté également une sorte de renouvellement même du public parce que on a vu dans ce musée des personnes franchement qu'on n'avait pas l'habitude de voir circuler dans des espaces d'exposition par exemple les religieux qui sont venus en masse visiter la salle consacrée aux appropriations des religions abrahamiques il faut ajouter peut-être à cela l'effet du débat sur la restitution du patrimoine ce débat contemporain a propulsé sur la scène médiatique l'importance du patrimoine et joué une meilleure joué la visibilité de l'importance que les communautés doivent avoir envers le patrimoine donc une plus grande implication des différentes couches de la société de ce point de vue on peut dire qu'il y a une implication mais tout reste il y a beaucoup de choses à faire merci beaucoup Malik alors vous l'avez évoqué on va parler maintenant du marché après les expositions et les institutions parce que la création africaine est de plus en plus présente les galeries et les forts spécialisés sont de plus en plus nombreuses vous venez de le dire chacun à votre façon par exemple les résultats cumulés des ventes d'art africain moderne et contemporain de Paris et de Londres ont quasiment été multipliés par 4 entre 2014 et 2019 alors Cécile vous êtes vous même à la tête d'une galerie spécialisée dans l'art contemporain africain vous avez participé à la FIAC en 2019 qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette explosion de la scène africaine sur le marché alors moi ce terme déjà explosion moi je le ressens pas comme ça finalement donc je vois clairement une évolution hyper positive mais progressive de cette scène alors la scène africaine encore une fois c'est un peu compliqué de la globaliser comme ça parce que les scènes elles sont multiples mais bon prenons-le prenons-le dans son ensemble je crois qu'il ne faut pas chercher la fulgurance d'ailleurs qui pourrait retomber un peu comme un soufflé Malik en parler cet effet de mode ça ne sert pas le débat j'ai pas l'impression moi j'ai l'impression qu'il faut il faut plutôt enfin moi je vois ce développement comme un développement basé sur des fondations solides sur un travail de fond et un travail qui nécessite du temps vous par exemple sur votre participation à la FIAC l'année dernière comment ça s'est passé et comment comment vous avez été accueillis et comment les artistes que vous représentez ont été accueillis à la FIAC par exemple alors à la FIAC très très bien moi c'est un peu cette idée-là de pouvoir être aussi dans des sphères plus générales quand j'intègre un événement international comme ça c'est vrai que la FIAC c'était une première pour nous parce qu'il n'y avait pas de focus il n'y avait pas de spécialité art contemporain fricain on était une galerie au même titre que n'importe quelle galerie dans le monde donc ça c'est une sorte de satisfaction parce que c'est vrai qu'on a envie de développer un marché local on a envie de fortifier ce qui se passe ici et ce que je disais tout à l'heure c'était sur un développement et une dynamique de fond et si je pense que c'est comme ça que cette scène africaine sera forte et solide c'est pas avec une explosion c'est pas avec une sorte de fulgurance qui en fait les pics les saisons les reliefs un peu rapides un peu comme ça c'est vrai comme le disait Malik je ne pense pas que ce soit ça qu'on recherche nous en fait on a envie d'intégrer en filigrane cette scène là que la scène africaine que les artistes africains intègrent de manière assez naturelle assez normale au même titre que n'importe quel autre artiste des événements internationaux aussi parce que c'est ça le but en étant participant à la FIAC c'est d'intégrer un artiste dans une sphère internationale de l'art contemporain et ça on est content de le faire alors évidemment les foires 1-54 les foires spécialisées on a eu besoin et on a encore besoin de ces coups de projecteur de ces focus parce que finalement ce que les gens ont besoin c'est d'avoir des clés de lecture c'est de comprendre en fait comment le marché est en train de se structurer qui sont les artistes qui sont les acteurs et ça c'est des moments un peu qui permettent ces lectures là mais à côté de ça il faut qu'on arrive à intégrer les artistes africains dans le maillage de l'art contemporain l'art contemporain point il n'y a rien d'autre après ça et aussi finalement je pense qu'on sera capable de le faire et ça sera ça va se passer de manière assez assez organique si nous sur le continent on arrive à créer nos modèles on arrive à créer notre histoire Malik parlait aussi de cette idée d'être capable et d'avoir la volonté de créer notre propre pensée notre propre manière de faire évoluer la scène liée à l'art contemporain africain voilà c'est tout ça via les biennales via les événements via les structures aussi les structures pérennes qui sont en train d'émerger sur le continent il faut je pense qu'il faut vraiment les penser il ne faut pas copier un modèle et le ramener ici je pense que moi j'ai des artistes qui en parlent très bien d'ailleurs et c'est un regard et c'est un regard hyper pertinent de se dire en fait on est dans un moment je pense qui est complètement complètement approprié parce qu'on est tous en train de repenser nos modèles on est tous en train de repenser un peu la dynamique des choses en général et d'insuffler cette idée de création et de penser qui viendrait d'ici penser par les artistes penser par les acteurs penser pour aussi une audience et un public voilà ici je pense que c'est important et c'est ça qui fera rayonner après l'histoire et les artistes africains dans un maillage plus général et qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi du profil par exemple des collectionneurs qui s'intéressent aux artistes que vous représentez est-ce que c'est des collectionneurs qui sont en majorité en provenance du continent africain ou alors en majorité en provenance de l'international alors les deux au début c'est vrai qu'on a eu on a eu beaucoup de collectionneurs plutôt étrangers moi d'ailleurs c'est ça c'est cette observation qui à un moment m'a m'a fait un peu repenser ma manière de 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 travailler et de faire évoluer la galerie c'est quand il y a 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 j'avais du mal mais j'arrivais même plus à à à valider les actions qu'on faisait parce que 80% 90% du chiffre d'affaires de la galerie était réalisé par par des par des achats et des collectionneurs et des institutions étrangères bon là on se dit qu'il y a il y a il y a il y a que le marché émane du continent il ne peut pas avoir un marché structuré que depuis l'Europe et les Etats-Unis un marché lié à la création contemporaine que depuis l'Europe et les Etats-Unis donc à un moment donné je me suis dit ok je voulais me développer je voulais développer la galerie et finalement l'ouverture à Dakar c'est un peu la suite de cette idée là en me disant en fait il faut que j'investisse d'autres territoires alors moi l'Afrique est très grande 54 pays j'ai choisi de m'axer en Afrique de l'Ouest et déjà l'Afrique de l'Ouest est une grande région donc donc c'était cette volonté de se dire il faut il faut développer le marché local il faut qu'il y ait plus de collectionneurs d'art content pour un fricain et je pense que Malik le disait aussi un des peut-être un des une des prises de conscience ça a été cette histoire de débat actuel de la restitution d'avoir cette vision de dire en fait la majorité de nos trésors les trésors africains sont visibles en Europe et aux Etats-Unis ou en tout cas à l'extérieur de l'Afrique moi je suis une jeune galerie encore encore à peu près jeune galerie avec des jeunes artistes plus ou moins établis émergents établis très établis de raconter ça de dire en fait moi 90% de ce qui est créé ici de ce qui est vendu ici part c'est la suite l'histoire se répète en fait et donc si on ne fait rien et si dans 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans il ne s'est rien passé il n'y a pas eu de prise de conscience il n'y a pas eu une sorte de de volonté de faire de changer de changer cette dynamique là et bien on verra nos artistes contemporains uniquement à l'étranger donc je pense que de la part des collectionneurs il y a eu une sorte de un peu de prise de conscience et puis de voir en fait aussi que leurs artistes d'ici alors africains sont valorisés à l'étranger donc il y a eu un sorte aussi de vase communiquant en disant bah oui en fait cet artiste là il est vendu au centre Pompidou il est exposé là il est vendu à la Tech Moderne au Smithsonian à Washington dans plein d'endroits différents et de dire en fait nous on ne les connaît même pas c'est même pas qu'on ne les achète pas c'est qu'on ne les connaît pas donc il y a depuis quelques années en fait je pense que l'étranger porte le local le local porte l'étranger il y a une sorte de vase communiquant qui se crée il y a ces prises de conscience qui sont amenées par voilà ces grands débats actuels par aussi une volonté des états à à devenir moteur de leur propre culture il y a une vision qui est claire qu'on ne peut pas développer un pays sans inclure la culture et sans la et sans la valoriser donc tout ça fait qu'on a de plus en plus de collectionneurs africains de plus en plus motivés de plus en plus curieux et je pense que tout ça va alors il y a un travail sur un hyper long terme mais ça voilà les observations actuelles vont dans le bon sens merci beaucoup Cécile on va devoir déjà passer à la quatrième partie parce que le temps passe très vite on va passer aux artistes maintenant et aux acteurs locaux alors on vous l'avez dit tout à l'heure Malik l'a évoqué c'est vrai que les créateurs contemporains en Afrique peuvent être dans la continuité des mouvements artistiques modernes mais il y a aussi ils sont aussi dans la continuité des expressions artistiques traditionnelles leur travail peut être reflet des préoccupations sociales et politiques des pays et les régions dans lesquelles ils vivent il y a la présence d'un passé colonial qui est fort de turbulence aussi dans la construction de leur pays en tant que nation on voulait citer l'intellectuel ivoirien Franck Hermann-Ekra qui a dit récemment dans le journal Le Monde l'Afrique d'après est déjà là je me l'imagine créative solidaire et résiliente alors Yacouba vous qui êtes commissaire d'une exposition qui traverse six pays d'Afrique comment les artistes et les acteurs locaux déjà on peut commencer par là traversent cette période de crise sanitaire comment c'est vécu sur le continent africain c'est vécu par un arrêt brutal de toutes les initiatives très ambitieuses qu'on était en train de développer donc il y a vraiment un coup d'arrêt moi je vois l'exposition prête moi ton rêve on a juste fini la formation des guides mais on n'a pas pu l'ouvrir les gens viennent mais on ne peut pas ils ne peuvent pas entrer donc là l'autre chose c'est que il y a beaucoup d'autres projets sur lesquels on travaillait et tu sens que les artistes ou même les acteurs culturels ne marquent pas je veux dire que tous les projets qu'on faisait un peu en solidarité sur le mode du collectif ne marquent pas en revanche je remarque que j'ai beaucoup plus de rendez-vous avec les artistes parce qu'on a le temps de mieux s'écouter je reçois aussi beaucoup de 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 projets sur lesquels ils travaillent même virtuellement nous on n'est pas encore au stade où en tant qu'un individu au stade où on pense qu'on peut vendre des tableaux en mode virtuel même s'il y a des jeunes que ça préoccupe depuis au moins une dizaine d'années donc ce que je remarque c'est que d'une manière générale on est en train de se déployer de se déployer tout le monde est en train de se demander qu'est-ce que ça va faire qu'est-ce que ça va produire comme effet quelles sont les nouvelles attitudes sur lesquelles il va falloir compter d'attendre voir comment les manifestations vont se faire je ne suis pas du tout de ceux qui pensent qu'il y aura des effets immédiats tout de suite sur la production en termes de parce que je vois déjà au plan de la musique lorsque les gens sont obligés sont amenés sont invités à témoigner ou à faire des campagnes pour le corona les productions plasticiennes vont prendre plus de recul pour nous faire des travaux mieux pensés plus alors justement pour reprendre les mots que je citais de Franck Hermann Ecra résilience solidarité et créativité selon vous comment ces valeurs se manifestent-elles et comment elles vont se manifester dans la production contemporaine pendant cette période de crise sanitaire je prendrais toutes les valeurs dont vous avez parlé à l'exclusion de la résilience parce que je pense que l'Afrique n'est pas un grand corps malade tout le monde je veux dire qu'on crée on est vraiment aux prises avec le quotidien on le réinvente maintenant on ne sait pas que quelqu'un soit capable de dire ce qui va en sortir et que ça sera plus grand que nous-mêmes et surtout que nous allons apprendre à mieux travailler sur nos propres territoires même si l'exigence de les connecter avec un global reste évident tout à l'heure on parlait de la question des marchés des collectionneurs moi je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup plus que je ne croyais parce que j'ai commencé une réflexion sur ce sujet et j'en découvre chaque jour de nouveau donc la question de l'appropriation de toutes ces productions par les acteurs locaux par la bourgeoisie locale ça me paraît très très important mais aussi la synergie entre les différents pôles de production et de diffusion je veux dire que je pense qu'on est dans une période où on ne peut plus imaginer que la Biennale de Dakar ouvre et ferme sans que entre les deux édictions il n'y ait pas quelque chose de restitution de cette Biennale à Abidjan ou dans une ville à l'extérieur je veux dire qu'aujourd'hui on a les moyens on se connait et on sait comment grappiller quelques financements pour arriver au moins à faire signe à soutenir davantage nos événements voilà merci beaucoup Yacouba Malik je voulais vous demander en tant que directeur artistique de la Biennale de Dakar vous êtes d'accord avec ça vous pensez qu'il y a une réappropriation culturelle qui va être faite peut-être encore davantage je le pense je pense qu'actuellement il y a toute une mouvance en réalité dans toutes les structures à tous les niveaux des acteurs culturels tout le monde participe d'une nouvelle dynamique tout le monde participe d'une nouvelle dynamique de discours tout le monde participe à reconstruire ou à forger quelque chose de nouveau et il y a il faut voir la floraison d'initiatives culturelles le fait que sur le continent qui est devenu la terre des futurs possibles tout le monde veut s'y installer tout le monde veut construire quelque chose pour voir qu'il y a une conscience en réalité qui se développe et d'ailleurs pour revenir à ce que disait le professeur tout à l'heure je me suis rendu compte également du même fait par rapport aux collectionneurs et aux marchands et à ceux qui achètent sur le continent ici au Sénégal qu'on en avait beaucoup plus qu'on ne pensait en avoir il suffit de commencer à travailler sur cette question pour voir que pour plusieurs raisons qu'il faudrait saisir les gens veulent être très discrets selon les couches auxquelles elles appartiennent souvent très coches des milieux politiques mais il y a beaucoup de collectionneurs beaucoup plus que nous pouvons en avoir aujourd'hui maintenant quelle place tous ces acteurs occupent à l'intérieur de cette crise moi je dirais que le premier effet c'est que la biennale de Dakar a été reportée donc une biennale c'est un moment où les artistes ont plus de visibilité rencontrent le monde qui s'ouvre à eux et cette communauté artistique aujourd'hui n'a pas cette possibilité mais il faut noter quand même qu'il y a des stratégies endogènes qui sont développées notamment par l'État parce que je suis dans les médias il y a trois jours que l'État a développé à peu près 3 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur de la culture qui traverse très 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 mal cette pandémie 3 milliards de CFA 2 milliards de CFA ce n'est pratiquement rien par rapport à ce que génère le milieu de la culture mais c'est quand même quelque chose qui aide le secteur culturel à se relever il y a également je dirais que ce que le secteur culturel le secteur des arts perd en ce moment une quantifiable et c'est la raison pour laquelle j'en profite pour vous donner l'information il y a une étude nationale qui est en train d'être menée aujourd'hui ici au Sénégal sur culture et emploi à l'épreuve du Covid-19 et je pense qu'à terme cette étude donnera une vue assez détaillée assez claire de l'impact réel de la crise sur le secteur de l'art au Sénégal mais comment les artistes traversent également la crise il faut dire que ils ont été résilients tous ces acteurs d'ailleurs mais je parle du secteur des arts plastiques ils ont été très résilients en cette période de crise on a senti l'engagement des artistes plasticiens leur présence comme on peut partout dans le monde on a eu les mêmes activités un peu partout mais au Sénégal il y a eu une affirmation beaucoup plus beaucoup plus engagée du rôle social de l'art en période de crise que ce soit pour la sensibilisation contre la maladie que ce soit pour une meilleure organisation face à la pandémie etc. Merci beaucoup Malik Cécile pour le mot de la fin c'est vrai que je voulais revenir là-dessus avec vous comme l'a dit Malik les artistes sont en train de traverser une période très difficile Malik et Yacouba aussi sont en lien direct avec eux mais vous de votre côté justement au niveau de cette traversée un peu du désert pour les artistes quels moyens vous voyez mis en place pour les aider à traverser cette crise autant par les galeries que par les foires ou par les institutions comment ils sont aidés ces artistes ? C'est assez inédit c'est vrai que c'est la première fois que ça nous tombe sur le coin du nez ça donc on est en train de s'organiser c'est vrai que c'est simple pour c'est pas simple pour les artistes c'est 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 une situation assez complexe nous on avait on avait on est en train c'est expérimental c'est très expérimental mais bon c'est aussi intéressant et on verra ce que tout ça donne on avait mis en place même bien avant cette crise sanitaire un vrai on avait amorcé vraiment un développement digital de la galerie donc on avait mis des moyens du temps de l'énergie dans ce développement là il s'avère que le Covid a accéléré un peu la manœuvre et aujourd'hui on a une sorte de version digitale de la galerie qui est en train de se mettre en place alors je ne suis pas sûre à quel point il y aura un impact immédiat du tout surtout que moi cette version digitale j'espère être exigeante avec cette version digitale je souhaite que ce soit une sorte d'extension de ce que va produire la galerie mais donc c'est cette volonté de pouvoir continuer à donner de la visibilité à nos artistes parce que le problème c'est vrai que les gens ne viennent plus en galerie c'est comme ça pour un certain nombre de temps je ne sais pas pour combien de temps mais nos espaces effectivement sont vides donc il y a même une remise en question en se disant mais comment est-ce qu'on va maintenir et est-ce qu'on doit maintenir ces espaces d'exposition et est-ce que ce modèle économique est encore viable aujourd'hui en 2020 même post-crise sanitaire j'espère que oui j'ai la conviction qu'on peut y arriver j'ai la conviction qu'il faut qu'on garde nos espaces parce que finalement le digital c'est des outils fantastiques c'est le champ des possibles et c'est une nouvelle manière de travailler qui est assez stimulante qui peut être assez voilà on fait preuve de créativité on fait preuve d'ingéniosité enfin c'est tout ça en bon côté mais je pense que l'essence de cette digitalisation de notre galerie doit émaner de ce qui se passe physiquement dans nos espaces donc moi je fais ce métier de galeriste pour faire les expositions pour je pense que c'est un moment hyper précieux et hyper important pour les artistes d'avoir cette plage d'expression d'avoir des expositions personnelles et de pouvoir parler s'adresser au monde de manière voilà directe et donc moi j'espère j'espère pouvoir garder ces espaces on a on a mis en place quelque chose qui est un vrai relais qui est un vrai qui est techniquement qui a techniquement un potentiel pour pour accompagner tout le travail de la galerie voilà même même sans parler d'étrangers même les gens ici finalement en étant à Abidjan en étant à Dakar en ayant des espaces dans ces lieux-là ce digital va nous servir pour la population abidjanaise et 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 sénégalaise donc donc voilà on on espère que que ces actions-là mises en place payeront à un moment donné après moi je je pense qu'il y a quand même une sorte de solidarité on parlait des on parlait des collectionneurs africains qui sont de plus en plus nombreux et je suis ravie d'entendre que Malik et Yacouba ont cette vision-là et qu'ils recherchent dans ce sens-là et qu'ils sont étonnés du nombre finalement de collectionneurs et que donc ça c'est voilà c'est une parole hyper positive donc mais je sens moi comme une solidarité de la part de ces collectionneurs parce qu'ils savent en fait finalement qu'on est en train de construire quelque chose c'est l'émergence d'un marché de voilà quelque chose est en train de se passer si on n'est pas ensemble si on n'est pas si on n'est pas solidaire oui les artistes survivront pas la galerie ne survivra pas ça sera on sait qu'on peut on peut vivre des heures compliquées donc moi ce qui est assez assez touchant et assez positif dans tout ce marasme qu'on est en train de vivre c'est la solidarité qu'on rencontre de la part des acteurs des collègues et des collectionneurs aussi qui savent qu'ils doivent continuer de soutenir les artistes alors c'est jamais rapide c'est un travail de fond encore une fois mais c'est des voilà il n'y a pas un manque d'intérêt il n'y a pas on n'a pas arrêté de nous poser des questions de s'intéresser aux artistes il y a encore un peu de il y a encore un peu de vente et on espère que ça va continuer on espère que les collectionneurs africains et internationaux seront là en soutien merci beaucoup Cécile pour ces mots d'optimisme c'est une belle note de fin merci à Cécile Melik et Yacouba on en a terminé pour la partie conférence donc si vous le voulez bien on va pouvoir passer aux questions réponses ce que je vous propose de faire peut-être ce serait le plus simple c'est soit de lever la main pour ceux qui ont une caméra pour qu'on puisse vous identifier et vous laisser la parole ou sinon en bas dans la barre il y a un petit onglet converser où vous pouvez envoyer directement vos questions par message écrit alors Armel Malvoisa a levé la main je viens de voir pardon bonjour vous m'entendez ? bonjour Armel on vous entend moi j'ai trouvé l'intervention de Cécile sur le marché de l'art très juste c'est une très bonne analyse c'est à dire que je m'étonne encore qu'on puisse demander à une grande galerie d'art comme Cécile Fakoury ça vous fait quoi d'être à la FIAC je pense qu'elle est à toute sa place je pense que il n'y a pas d'explosion de l'art africain il y a peut-être un rattrapage et que quand on est à la FIAC on ne parle plus d'art africain ça sera encore le mettre dans une case ou un ghetto mais d'art contemporain d'ailleurs de plus en plus d'artistes je suis un artiste et je ne suis pas un africain c'est ma condition d'artiste qui prévaut donc ça c'est très important et c'est encore moi je suis journaliste aussi commissaire d'exposition mais on me commande souvent des papiers sur les foires internationales la place de l'art africain et j'espère voir ça un peu disparaître j'espère que les artistes seront africains du continent africain de la diaspora seront englobés et considérés comme n'importe quel autre artiste voilà c'était une petite remarque là-dessus réaction de la part de Cécile peut-être on est d'accord on est d'accord non non mais c'est ça je pense que c'est ça le débat d'aujourd'hui c'est voilà c'est de se c'est de sortir de ce carcan et des mais on voilà c'est moi je c'est pour ça que j'ai appuyé sur cette histoire d'explosion parce que finalement c'est pas du tout ça qu'on recherche c'est c'est juste je pense que c'est le travail je pense que c'est le travail ici je pense que c'est c'est aussi croire en en de nouveaux modèles ça j'ai la conviction qu'on a des choses à inventer ici qu'il faut pas reproduire ce qui est en train de se passer et et moi je trouve que c'est un temps particulièrement intéressant alors hyper stressant hyper flippant pour les artistes pour enfin moi en pensant aux artistes je voilà je je sais pas à quel point je vais pouvoir dépasser cette crise là et et quels sont les dommages quels seront les dommages collatéraux donc c'est hyper flippant mais c'est hyper stimulant de se dire que en fait je pense que ce moment là précis là faut qu'on le choque faut qu'on s'en serve et faut que même même moi en à mon niveau de galerie sur le continent je pense que moi j'ai apporté un modèle et je fais mon autocritique j'ai apporté un modèle que je connaissais de l'Europe et des enfin de France et des Etats-Unis ici en Afrique j'ai ouvert j'ai rencontré des artistes il y avait un manque il y avait alors évidemment il y avait des espaces il y a Cuba qui est là depuis longtemps il y a Simone Guirandou il y a Ilan Ovailly il y a plein de gens qui sont là qui font ce travail là qui offrent dans ce sens là depuis hyper longtemps mais voilà il y en avait il y a de la place encore pour plein d'autres galeries après nous donc j'ouvre ça mais en amenant un modèle qui existait trait pour trait alors des petites adaptations à gauche à droite mais avec voilà la galerie internationale avec la volonté quand même de s'exporter de défendre de défendre une scène locale et de développer une scène locale mais j'ai ramené exactement un modèle existant et je pense qu'en fait je suis en train de faire cette j'ai une sorte de prise de conscience et d'analyse de me dire que ce modèle là n'est pas tout à fait viable sur le continent je pense qu'il y a une adaptation à amener je pense que alors je ne sais pas encore ça sera peut-être l'issue d'un autre d'un autre rendez-vous je pense qu'il y a il y a des manières de travailler qui sont différentes les collectionneurs d'ici ne sont pas les collectionneurs européens et américains qui ont une certaine histoire de l'art en tête une histoire du marché voilà je pense qu'il y a des adaptations et je pense que c'est le moment de réfléchir à apporter des nouveaux modèles et on en sera plus fort en fait et avec cette avec cette voilà peut-être ces nouveaux prises mais bah toujours aussi dans le but d'être intégré et d'intégrer les artistes de manière complètement normale dans le monde de l'art contemporain merci beaucoup Cécile j'ai vu tout à l'heure une main levée de la part de Martina Zimmermann nous vous écoutons si vous souhaitez alors il faut enlever le voilà parfait voilà bonjour tout le monde en fait moi j'ai une question à Malik et à Yacouba est-ce que vous avez déjà puisque Cécile elle en a parlé aussi est-ce que vous avez déjà des réflexions sur comment continuer donc les les initiatives engagées donc la biennale est-ce que on peut penser quand est-ce qu'elle aura lieu quand est-ce qu'elle peut avoir lieu pareil pour Prête-moi ton rêve ou même le Massa c'est-à-dire où est-ce que vous en êtes dans dans la dans la perspective en fait merci pour la question moi je pense que pour la biennale de Dakar à ce stade la position officielle c'est que la biennale est reportée jusqu'à Nouvelle-Or et je suis optimiste je suis toujours optimiste parce que c'est moi qui ce n'est pas moi qui décide d'une date moi on me commande seulement une exposition donc on travaille scientifique et curatoriale donc j'attends à ce jour et je pense que d'ici peu de temps il y aura une décision officielle qui sera prise par l'autorité et on va passer à la à la prochaine étape mais la biennale à ce jour n'est pas annulée mais reportée merci beaucoup Malik Yacouba une réaction dire que le Massa s'est tenu Dieu merci vraiment on a pu le faire même si à la fin les gens sont rentrés en catastrophe sauf que il y a beaucoup d'artistes qui sont encore coincés ici parce que tous ceux qui avaient pris l'option de rester un peu pour découvrir le pays finalement ont été bloqués par l'arrêt des avions c'est des gens de tous les pays qui s'organisent comme ils peuvent maintenant pour prête-moi ton rêve on a demandé une prorogation des trois mois d'exposition qu'on avait donc l'exposition va rester en Côte d'Ivoire jusqu'en septembre maintenant nous attendons qu'on ait l'autorisation formelle de rouvrir les musées on espère que ça va se faire d'ici le 20 20 juin à partir de ce moment on pourra vraiment ouvrir le musée qui avait commencé à avoir une réception très très intéressante de la population d'autant plus que ce musée de Dabrouz ce n'est pas juste un musée c'est aussi une bibliothèque un centre d'animation socio-culturelle etc. donc sous ce rapport là je pense qu'on peut également rebondir la dernière chose que je voudrais ajouter c'est qu'après Abidjan prête-moi son rêve doit être montré à Madagascar au mois d'octobre nous espérons qu'on pourra tenir cet agenda voilà je vous remercie merci beaucoup Yacouba il y avait une autre question d'Emile Senevald nous vous écoutons bonjour merci beaucoup pour cette discussion cette présentation j'ai deux questions en fait la première s'adressant plutôt à Malik et à la deuxième la première question concerne justement on va dire la sonorité toujours présente qu'on peut qualifier comme une sonorité identitaire qui est liée à toutes ces manifestations qu'on peut voir sur le continent donc bien sûr on comprend tout à fait d'où ça vient mais ça peut aussi apparaître très bizarre de faire de toutes les artistes qui participent à une biennale des ambassadeurs de l'Afrique c'est quelque chose qu'on attendra pas par exemple des gens qui vont participer à la biennale de Venise d'être ambassadeur de l'Europe par exemple ou de l'Occident ça c'est ça c'est une observation et de l'autre côté on a aussi pu voir une influence un impact de la globalisation sur toutes ces démarches je rappelle la friction qui s'est faite au Bénin en 2012 on peut rappeler d'autres exemples c'est-à-dire il y a de deux côtés un mouvement que j'observe et j'aimerais bien savoir comment vous gérez parce qu'il y a d'un côté cette volonté quand même de s'affirmer en tant que continent et en tant que culture avec une histoire avec une force de l'autre côté il y a quand même une pression assez importante d'un marché globalisant c'est-à-dire la mondialisation elle produit aussi une pression une pression sous laquelle par ailleurs souffrent également des artistes en Europe et ailleurs et il me semble important de à la fois trouver cette identité à la fois être suffisamment ouvert pour évoluer vers quelque chose qu'on a pu entendre comme voir plutôt comme artiste comme africain ou européen ou autre donc ma question c'est comment gérer cette pression venant d'un marché et d'une scène artistique mondialisée Malik une première réaction peut-être sur la première observation pour la première observation je pense que sur le continent il n'y a pas il n'y a pas de manifestation identitaire comme en Europe également quand les artistes exposent il n'y a pas de manifestation identitaire c'est le regard qui impulse l'image de cette identité là dans les manifestations il y a des expositions il y a le Massa il y a la Biennale de l'art africain contemporain c'est comme ça que ça s'appelle depuis 96 même on a oublié la terminologie parce que ça n'a pas de sens c'est devenu générique on l'évoque comme ça sans pour autant qu'il y ait un contenu réel au point de vue identitaire il y a des biennales dans le Maghreb un peu partout des manifestations tous ces biennales se tiennent sur le continent africain ça ne veut pas dire que puisque ça se tient sur le continent africain qu'elles ont notamment une touche identitaire donc vous voyez et en plus c'est des biennales internationales elles sont ouvertes au reste du monde j'ai évoqué tout à l'heure les pays invités le concept des pays invités c'est qu'on peut inviter la Chine comme on l'a fait cette année on peut inviter le Qatar on peut inviter n'importe quel pays à venir il ne s'agit pas d'une biennale où il n'y a que des Africains qui exposent et maintenant la culture permet au peuple de se rencontrer donc chaque artiste qui bouge apporte quelque chose parce que la culture en fait c'est le souassement c'est le support du développement des idées et des connaissances une œuvre d'art n'est pas seulement une œuvre culturelle une œuvre d'art est une catégorie de pensée et donc quand un artiste se rend quelque part ce n'est pas que l'artiste apporte sa culture c'est que l'artiste apporte une pensée et cette pensée vient d'ailleurs et cette pensée entre en dialogue et en discussion avec d'autres personnes donc il faut le comprendre ainsi les artistes chinois qui vont exposer à la Biennale de Dakar vont exposer des pensées et ces pensées seront en contact avec d'autres personnes et c'est comme ça qu'il faut voir que l'artiste est ambassadeur de quelque chose Merci beaucoup Malik Yacouba peut-être une réaction sur la deuxième question sur la difficulté de se reconnaître de s'affirmer comme un sentiment Oui c'est une question intéressante mais c'est une question oui c'est une question difficile parce que moi je vois par exemple au Massa je me souviens que le dernier A du Massa qui disait marché des arts du spectacle africain d'Abigan ce qui m'a mis en position plus confortable pour accueillir l'argentine et la dernière édition du Massa on a eu des groupes qui sont venus de Colombie d'un peu partout donc il y a vraiment un effort qu'on fait d'ouverture on est lucide moi plusieurs fois dans l'avion je prends mon billet comme tout le monde je me retrouve tout seul sous mon siège donc c'est des réalités vécues et mon dernier mot sur cette question c'est quand Manu Duvango je pense que je l'ai écrit quelque part quand il se lève le matin quand il voulait faire de la musique il ne disait pas je vais faire de la musique africaine mais enfin quand les gens écoutaient Manu Duvango il y en a beaucoup qui disaient c'est de la musique africaine donc on est dans ce paradoxe enviable et parfois on se demande si c'est pas plus facile de ne pas être africain que d'être africain mais ça c'est notre chadori qu'on l'assume avec dignité on ne cherche pas à se plaindre il faut qu'on reste lucide on est dans un contexte international qui est marqué aujourd'hui par les meurtres racistes qu'on connait et sous Obama il y a eu combien de Noirs qui ont été tués il y a eu dix fois plus de Noirs qui ont été tués donc c'est des choses avec lesquelles il faut vivre c'est lucide et comprendre que le monde africain on a toujours trouvé en Europe et partout dans le monde des gens qui étaient très déterminés qui font le combat avec nous qui cheminent avec nous mais il faut rester sans illusion merci beaucoup Yacouba il y avait aussi une question de Nadi de The Art Momentum est-ce qu'il ne serait pas intéressant de repenser le rôle et les propositions de l'espace galerie en local de même pour le collectionneur local qui ne se déplace pas forcément dans les grandes foires internationales ça je pense que c'est plutôt une question pour Cécile peut-être oui oui bien sûr moi c'est mon idée du moment alors encore une fois avant cette histoire de crise sanitaire on avait à la galerie la volonté de faire un peu moins de foires internationales pour se dédier et se concentrer un peu plus sur une histoire locale et développer tout ce qu'il y a autour je pense que tout le monde est en train de repenser son modèle et même les foires en fait effectivement les foires qui se veulent internationales elles sont en train de se dire que finalement elles-mêmes vont devenir un peu plus locales et s'adresser finalement à peut-être un public et une audience et des collectionneurs locaux donc oui je pense que enfin c'est ce que je disais tout à l'heure évidemment je pense qu'il y a beaucoup de choses à repenser et c'est un moment et c'est une période que j'avais envie de prendre de toute façon pour pour faire évoluer le voilà le système de la galerie dans ce sens-là l'univers nous pousse de toute façon à le faire parce que qu'on le veuille ou non on est locaux on est dans nos localités on n'a pas trop le choix moi c'est c'est quelque chose que j'embrasse avec 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 beaucoup d'énergie et avec beaucoup de volonté parce que de toute façon c'était c'était notre idée à la base c'est compliqué de déconstruire pour reconstruire on le sait surtout que finalement moi je la manière dont je travaille aujourd'hui c'est 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 des codes dans lesquels dans lesquels je suis à l'aise que je connais c'est des sortes de c'est des lois qui régient un peu un marché qui sont c'est très structuré très identifié très normé donc finalement ça va être un gros travail de 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 c'est 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 tous ces codes là pour pour en proposer d'autres pour en inventer d'autres mais oui je je pense qu'on va aller dans ce sens là c'est sûr et et ça nous permettra peut-être de toucher de toucher plus de plus de collectionneurs parce que j'ai j'ai bien la j'ai bien la la vision que beaucoup de collectionneurs ivoiriens sénégalais africains ne se reconnaissent pas dans les codes de la galerie d'art contemporain comme le comme on la connaît aujourd'hui et comme moi je la comme moi je l'expose quoi comme moi je la revendique jusqu'à jusqu'alors donc je sais qu'il faut que faut que voilà c'est des adaptations moi je pense que ça finalement c'est structurel je pense que l'essence de ce qu'on est en train de raconter via la galerie et c'est surtout on parle des artistes l'essence c'est que de toute façon on va monter on va descendre on va aller à gauche à droite oui ça changera j'espère que je serai pas exactement à la même place à faire le même boulot de la même manière je souhaite évoluer je souhaite que tout ça change mais l'essence c'est de garder c'est de garder le propos des artistes moi mon boulot c'est de c'est de donner une plateforme à ces artistes là à les artistes avec lesquels je travaille c'est de leur donner la possibilité de faire des belles expositions je continuerai à faire ça probablement dans des dynamiques un peu différentes que je cherche aujourd'hui alors justement Cécile Nadine vous voulez compléter je la laisse compléter merci merci Alice bonjour à tous justement j'aurais complété cette question merci à Cécile Fakoury et j'aimerais également entendre messieurs Konate et Ndiaye justement avoir également leur vision du travail évidemment des galeries bien sûr et du rôle des collectionneurs en local et surtout effectivement tout va changer mais est-ce qu'ils ont eux une vision et est-ce qu'ils ont des pistes de changement en dehors du numérique et du digital est-ce que voilà si on dit demain on vous donne tous les moyens pour que les choses changent quels seraient à leur sens les voilà les premières pistes de changement les choses sur lesquelles il faudrait se concentrer voilà ça c'est ma question du coup un peu plus pour messieurs Konate et Ndiaye merci beaucoup Nadine alors on va donner la parole à Malik peut-être pour commencer on vous écoute merci merci Nadine moi je pense que le numérique n'est pas une chose nouvelle dans le marché de l'art il y a puisqu'on vit une crise des réseaux sociaux parce que c'est une crise à l'heure des réseaux sociaux on a l'impression que le numérique vient de s'imposer dans le marché de l'art or c'est un marché qui a beaucoup utilisé des ventes à distance que ce soit au téléphone dans les ventes de postes d'enchères ou le support catalogue etc maintenant ce que nous pouvons faire comme opportunité à saisir par rapport à cette crise je pense que depuis m'abord comme ça je le pense la crise peut favoriser effectivement le développement peut-être d'un marché local pour plusieurs raisons parce que il y a un marché local qui est là il y a des artistes qui sont cloués peut-être peut-être que ça peut jouer en rôle mais les questions du marché il faut dire qu'elles sont liées à des questions économiques qui sont assujetties à celles liées à un leadership politique on peut supposer que le marché sur le continent dans plusieurs pays au Sénégal en particulier peut avoir un essor grandissant vu la croissance dans plusieurs pays pas pour Sénégal seulement mais dans plusieurs pays sur le continent le développement d'une classe moyenne la création de richesses assorties à une plus grande maîtrise des ressources à une renégociation de certains contrats avec les multinationales et ça je parle de leadership politique donc en réalité une plus grande affirmation des états africains et il faut passer par ça pour que le marché puisse s'imposer mais il faut également passer par la construction d'outils de mesures généralement on parle d'air price on parle d'autres outils de mesures mais il faut ici indiquer le fait que depuis quelques années il y a cet Africa Art Market Report initié par Jean-Philippe Aca à Paris et qui essaye à chaque année de voir les classements des artistes les mieux représentés sur le continent et ces outils de mesures ajoutent au développement structurel parce que c'est une maîtrise du savoir sur ce qu'on peut faire ici sans pour autant que les modèles viennent de l'extérieur Merci beaucoup Malik Yacouba peut-être une réaction pour une autre vision de l'avenir que le numérique ou le digital ? Oui Moi je pense que pour moi si j'en avais les moyens la première chose que je ferais c'est ce que j'essaie de faire déjà c'est vraiment de construire un site intra-africain seulement sortir de l'Afrique pour aller en Europe je pense qu'il y a vraiment qui relèvent l'Afrique qui sont présentés comme des Africains de les présenter au public en Afrique donc il y a un travail aussi de reconstruction continue de ce public pour que les jeunes apprennent à apprivoiser ou assurer des sens de diffusion de la culture L'autre chose qui me paraît également importante c'est qu'est-ce qu'on enseigne pourquoi on enseigne ce qu'on enseigne moi je le dis parce que je suis chaque fois surpris que à la fin de l'année très peu de gens sont tellement restitués je veux dire on n'est pas condamné à les restitués au plan de la sculpture mais je pense qu'il y a un gros travail de réappropriation du patrimoine qu'il faut faire pour que les jeunes et donc ça passe aussi par des relais des moins jeunes aient les moyens de mieux enseigner de mieux intéresser les nouvelles générations à ce qu'on peut appeler le patrimoine et je pense qu'il y a vraiment une nécessité d'agir là-dessus tout à l'heure je veux dire dans la première partie du débat Malik parlait de la problématique du retour des œuvres ce qui est intéressant c'est de voir que ce que nous appelons le contemporain aujourd'hui c'est certainement le patrimoine de demain et donc ce patrimoine là il faut qu'on apprenne à le connaître qu'on apprenne à le maîtriser qu'on apprenne à le produire et qu'on apprenne aussi à le mettre dans notre environnement immédiat merci beaucoup Yacouba je vais justement vous laisser la parole parce qu'il y a une autre question de Malik à propos d'éducation comme vous venez d'en parler on va continuer là-dessus ne pensez-vous pas que l'éducation nationale l'enseignement supérieur et les médias doivent encore plus se mêler de l'art contemporain pour réveiller la connaissance la sensibilisation et du coup constituer un marché local si je peux je dirais Banco moi je suis totalement d'accord parce que depuis quelques années en tant qu'enseignant à la fac nous déplorons d'une part le fait que Dakar c'est ce qui a vu le festival mondial des arts nègres en 1966 c'est ce qui a vu la création de la biennale de Dakar c'est ce qui a vu des politiques culturelles sous Senghor qui étaient très très structurées Dakar aujourd'hui c'est le musée des civilisations noires mais on se rend compte qu'on n'a pas une faculté d'histoire de l'art ou une faculté des arts et des patrimoines et ça c'est un gros problème mais avoir une faculté concentrée sur les arts et le patrimoine sans pourtant régler le problème à bas âge c'est également un problème il faut un baccalauréat art il faut que les matières enseignées au lycée qu'on appelle souvent des arts soient beaucoup plus structurées parce que c'est quelque chose qui relève de l'application de l'enseignement des arts plastiques de manière globale il faut tout ça et accorder également aux politiques culturelles plus intelligentes pour qu'un marché parce qu'un marché ne se décrète pas un marché ne se réveille pas comme ça et un marché ne vient pas d'en haut donc le marché je pense que ceci l'a dit se structure et doit se structurer ici sur le continent et grâce à l'action de plusieurs structures culturelles les galeries également et l'appui de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur je suis totalement d'accord avec Malik sur ce point merci beaucoup Malik alors il y avait une question une main levée de la part oui excusez-moi je peux parler je suis Malik ah oui bonjour Malik on vous écoute bonjour non je pense que tout ce qui a été dit je vous remercie déjà de l'organisation de ce webinaire il me semble qu'il est extrêmement important effectivement parce que la question centrale d'après tout ce que j'ai compris de ce que vous avez dit c'est quand même la question du regard local de l'existence au niveau local de l'art contemporain et ça c'est un c'est une question très importante au moment où sur un ensemble de points la question qui est posée c'est la question de la création du développement de chaînes de valeur je pense que sur le plan culturel il y a une chaîne de valeur à développer et cette chaîne de valeur ne peut pas être développée sur le plan local si les populations les enfants les personnes qui sont dans les universités etc. n'ont pas accès à la connaissance dans ce domaine là parce qu'aujourd'hui les choses se passent comme si tout ce qui concerne l'art contemporain ou l'art en tout cas d'une certaine façon est comme dans une sorte de splendide isolement où en fait il y a les gens qui comprennent qui vont dans différentes manifestations internationales il y a aussi des manifestations qui impliquent des personnes mais qui sont je dirais avertis un peu plus avertis que d'autres et je pense que ça fait partie certainement de l'un des challenges qu'on doit relever aujourd'hui que de regarder les questions de culture aussi sous un angle je dirais enrichissant mais enrichissant avec une vision du marché parce que tout cela fait partie aussi des éléments qui vont pouvoir permettre aux acteurs locaux de vivre et donc finalement de permettre à l'Afrique d'être un peu plus indépendante et d'être un acteur je dirais respecté un peu plus sur le plan international merci merci à vous peut-être une réaction de la part de Marie je peux parler à Lyon et Diop depuis Dakar oui nous vous écoutons à Lyon et Diop voilà excusez-moi je vais juste revenir sur cet aspect qui fait allégion à la culture à travers l'éducation en Afrique je crois qu'une initiative comme le NEPAD initiée par Abdel Ayoad avait pris en compte la culture mais tardivement et quand les acteurs culturels africains avaient souligné cet oubli les ministres de la culture de beaucoup de pays d'Africains qui étaient là pour trouver une solution justement à ce manquement et c'est ainsi qu'on avait intégré la culture dans l'éducation donc si on parle du NEPAD on a intégré vraiment la culture dans l'éducation maintenant il va falloir une application concrète mais surtout savoir aussi quelle est la part réservée aux arts visuels au Burkina Faso je crois que depuis 2012 ils ont pris le même chemin au niveau national donc la culture on l'a intégré dans l'éducation donc passer par l'éducation pour pouvoir sensibiliser conscientiser davantage le public puisque pour le cas du Sénégal ici quand il y a exposition d'art visuel nous sommes nous sommes seuls il n'y a que les acteurs culturels qui sont là le grand public n'est absent totalement absent donc il y a une question liée à l'éducation à comment préparer dès le bas âge la population pour mieux comprendre ce que c'est la création contemporaine dans le domaine des arts donc Yacouba Malik et Cécile quelle est la solution pour financer nous-mêmes la question du financement comment faire pour aider l'État à financer tout ce programme je pense que la question de l'éducation est vraiment un souci c'est très important mais il ne faut pas penser à l'éducation seulement en termes de programmes scolaires je pense qu'il y a beaucoup d'actions qu'on peut faire également en travaillant avec les profs dans les lycées bon en Côte d'Ivoire on a la chance qu'il y a des professeurs d'art plastique dans tous les lycées et maintenant ce qu'il faut obtenir c'est dans les rapports de proximité arriver progressivement à faire à inviter ces groupes d'élèves aux expositions que nous organisons moi je suis plus dans une pratique muséale aujourd'hui que dans une pratique galériste je ne suis pas une force de vente même si ça fait plaisir de vendre de temps en temps mais c'est pas donc je pense que ce travail-là doit être fait mais je crois qu'il faut aussi le compléter par des produits j'allais dire plus accessibles au public je pense qu'il faut produire de la connaissance sur les artistes c'est pour cela que la critique c'est très important mais comme disait quelqu'un je crois que c'est Malik qui disait qu'il y a vraiment on est dans un splendide d'isolement souvent je crois qu'il a raison cet isolement il faut se donner les moyens de le casser on peut le casser en produisant des produits plus accessibles au grand public moi j'envisage de plus en plus maintenant de produire des bandes dessinées sur un ou deux artistes qui me tiennent particulièrement à cœur et maintenant vous avez aussi une sorte de grande floraison des chaînes de télévision privées qui commencent aussi à être intéressées par des productions sur des vies d'artistes donc on ne peut pas produire tous les jours des vingtaines de films mais je pense qu'il faut chercher dans ces endroits-là également stimuler tous les réseaux sociaux sur la connaissance des artistes à arriver à créer une sorte de proximité entre les artistes et les différents publics qui peuvent être intéressés donc moi je pense aussi qu'en tant que l'État continue à financer mais aujourd'hui il faut chercher vraiment du côté du secteur privé et on a l'Afrique est supposée et dite souvent un continent très pauvre mais on sait qu'en Afrique il y a des Africains très riches et qui parfois demandent juste ça a duré pour pouvoir apporter quelques moyens complémentaires au programme culturel qui se développe Merci beaucoup Yacouba il y avait une main levée tout à l'heure d'Olivia Anani si vous avez toujours une question à poser on vous écoute Bonjour à tous merci de cette occasion de parole je voudrais d'abord remercier tous les participants parce que le travail qu'ils font sur le terrain est extrêmement important et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire mais c'est important d'établir les bases pour ensuite évoluer en allant de mieux en mieux et le commentaire que j'aurais à faire c'est que ce serait plutôt sur deux angles ayant grandi à Abidjan moi j'ai des souvenirs extraordinaires de toute l'effervescence du Massa par exemple des ateliers de théâtre qui étaient présentés des cours d'art plastique qui ont été évoqués à l'instant par monsieur Conaté et je trouve que c'est quelque chose de très fort qu'on a et qu'on peut développer en plus pour justement ne pas être enfermé dans cet cet isolement sublime qui est bien réel mais par exemple étant élève et étudiant ayant fait tout mon lycée à Abidjan et mon école primaire dans les cours d'art plastique ce qu'on faisait c'était vraiment des expérimentations avec la couleur avec le dessin etc on ne nous emmenait jamais voir ce qu'il y avait par exemple au musée d'Abidjan ou voir des expositions en galerie ou rencontrer des artistes et je pense qu'en s'appuyant déjà sur ce réseau qui est extrêmement fort qui est très actif qui permet de mobiliser l'attention des élèves pendant plusieurs heures il y a cette possibilité-là de leur inculquer déjà quelques notions d'histoire de l'art à l'échelle globale certes mais à l'échelle africaine surtout tous ces artistes qui sont à l'international tous ces artistes qui sont à l'international et dont on parle de plus en plus aujourd'hui que les élèves qui ont accès déjà à ces cours d'art plastique puissent les connaître et voir ceux qui les peuvent voir sur place physiquement et ensuite l'idée c'est vraiment de développer le réseau parce que je pense que effectivement l'éducation tout ça ce sont des collectionneurs futurs de demain ce sont des collectionneurs qui vont venir des personnes qui vont finir par accéder à des emplois il y a de très bons emplois pour plusieurs personnes notamment à Abidjan les gens comme vous le dites ont parfois de très belles carrières mais il faut que ça commence très tôt et on a déjà une petite racine le deuxième angle que j'aimerais aborder c'est personnellement moi je travaille à Paris pour Christie's qui est une des plus grandes maisons de vente mondiale la question d'une part de la représentativité des artistes de l'identité etc quand par exemple un artiste américain comme Robert Rachenberg représente les Etats-Unis à la Biennale de Venise c'est aussi un acte diplomatique c'est pour dire voici la force américaine qui s'impose ce n'est plus l'Europe qui domine l'attention qui capte toute l'attention en ce qui est en termes d'innovation artistique donc il y a une possibilité vraiment de représentativité et maintenant bien entendu les artistes ont envie d'être artistes tout simplement et pas d'être artistes africains mais je trouve que c'est quelque chose qui doit être développé progressivement afin que les artistes aient vraiment le choix de dire ça ne pose pas problème pour moi d'être reconnu par exemple comme venant de Côte d'Ivoire même si j'ai un regard sur le monde ou d'autres pays les artistes sénégalais et tous les mouvements extraordinaires qui ont eu lieu après l'indépendance sénégale sont très fiers d'être sénégalais et il ne devrait pas y avoir de problème qu'ils le disent ou qu'ils décident d'être représentés ou présentés comme artistes tout court ce qui n'enlève rien à leur pratique maintenant la question aussi qui s'est posée sur le point de vue du marché c'est est-ce qu'il faut un département spécifique ou pas Sosbis qui est une maison concurrente et je n'ai pas de problème à parler des maisons les unes et les autres j'ai fait les trois maisons j'ai fait Sosbis j'ai fait Philippe je suis aujourd'hui à Christy quand les artistes ne sont pas dans un département spécialisé ça veut dire qu'ils sont intégrés aux ventes contemporaines tout court ce qui est un avantage parce que du coup on les considère comme artistes contemporains et pas comme artistes africains ou artistes venant du département d'art moderne et contemporain africain mais ça a ses avantages et ça a aussi ses inconvénients l'inconvénient c'est que pour l'attention non seulement des clients mais la visibilité dans les ventes mais aussi l'attention des spécialistes parce qu'il faut éduquer les spécialistes je passe beaucoup de temps à éduquer mes collègues du département d'art contemporain sur les artistes parce que parfois ils ne les connaissent pas les estimations ne sont pas justes il y a vraiment un travail à faire aussi parce que le spécialiste et le premier ambassadeur des artistes c'est lui qui choisit qui est intégré dans une vente à quel prix et qui ensuite défend ce travail auprès des collectionneurs donc il y a vraiment beaucoup d'éducation à faire au niveau du marché et le problème du marché c'est que on vit de vente à vente il y a une grande pression notamment au sein des maisons de vente pour remplir des ventes pour avoir des certains ils ont des budgets obligatoires qu'ils doivent remplir donc au final c'est plus simple pour eux de vendre un soulage qu'ils savent déjà très bien vendre pour lequel ils ont une audience sûre plutôt que de travailler sur des artistes où il faudra qu'ils s'éduquent il faudra qu'ils fassent plus de recherches et qu'ils expliquent à des collectionneurs pour finalement créer un intérêt et une traction auprès de ce marché maintenant les deux vents de paire un regard vraiment purement curatorial intellectuel est important mais c'est aussi important d'être exigeant avec le marché ce que je dis toujours c'est que je ne veux pas avoir de vente d'artistes africains où il n'y a pas de texte de catalogue quand on vend une oeuvre extrêmement importante on fait un catalogue on fait un beau texte c'est 4, 5, 6 pages de texte pour resituer cet artiste dans l'histoire de l'art mais également pour resituer l'oeuvre qu'on vend dans le contexte de la production de l'artiste on a eu une fois un collectionneur qui nous a demandé pour un triptyque de Francis Bacon de produire quatre catalogues un catalogue par panneau et un catalogue pour l'ensemble je veux dire que même le Léonard de Vinci Salvatore Mondi n'a pas eu ce traitement parce qu'il a eu un catalogue mais ça c'est une exigence qui ensuite permet vraiment de remettre en contexte la valeur de l'artiste et ça c'est quelque chose que j'aimerais voir de plus en plus dans le contexte du marché et de pair avec la réflexion au sein des musées des institutions et des collectionneurs privés il y a vraiment beaucoup de travail à faire des deux côtés on doit tous réfléchir et je pense que Cécile évoquait notamment le fait que le contexte et le format de la galerie à l'occidental avait du mal parfois à passer ou à être absorbé accepté par certains collectionneurs et c'est la même chose on a un regard de l'art que ce soit je ne veux pas se généraliser mais en Afrique par exemple qui est très lié à la communauté qui est très lié aux échanges aux interventions vraiment avec la communauté dans laquelle se situe l'artiste le marché de l'art contemporain que ce soit en galerie en foire ou en maison de vente a également beaucoup de mal à comprendre on leur explique parfois que tel artiste n'a pas de référence à Artnet ou alors des montants de vente très faibles mais que c'est un artiste majeur pour tel pays ou pour le marché ou pour le monde de l'art africain et ça c'est quelque chose que les maisons de vente ont du mal à comprendre parce que leur travail c'est regarder les résultats précédents et en fonction de cela on sait si ça vaut ça a de la valeur ou pas et n'ayant pas justement suffisamment de référence de vente précédente les artistes sont parfois sous-évalués et il y a vraiment un problème pour les remettre dans le contexte de leur importance historique maintenant merci beaucoup Olivia est-ce qu'on peut faire réagir non non il n'y a pas de soucis c'est très intéressant peut-être qu'on peut faire déjà réagir Cécile parce qu'il y a plusieurs niveaux dans votre commentaire déjà un des premiers niveaux dont vous avez parlé c'est cette question un peu d'identité être reconnu comme un artiste contemporain avant d'être reconnu comme un artiste contemporain africain sans pour autant que ce soit un problème non plus de l'être Cécile qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça par exemple c'est un vrai sujet parce que et l'histoire des maisons de vente elle en est là aussi je pense que est-ce que est-ce que les SOSBIS qui existent toutes les maisons de vente internationales doivent créer un département d'art contemporain africain oui je pense qu'en fait ça permettra déjà ça permet de situer un peu ce marché et d'avoir de la donnée c'est je crois que je ne sais plus qui SOSBIS Christiz crée ce département en 2014 2015 je suis mauvaise dans les dates mais c'est à partir de ce moment-là où finalement on a une idée de grandeur on a une idée de valeur on a un indicateur de ce marché-là donc bon ça sert ça sert probablement le débat le travail du second marché quand il est bien fait c'est ce que disait Olivia c'est que ça apporte une autre matière d'autres clés de lecture ça apporte des experts qui vont se pencher sur tel et tel artiste qui vont produire de la matière qui vont produire des textes qui vont produire des belles images il va avoir des traces de ces de ces travaux de ces de ces œuvres de ces artistes et c'est et c'est positif donc moi je pense qu'on est dans une c'est un peu on pourrait faire le parallèle avec les foires spécialisées est-ce que les biographies des contemporains africains ou en Afrique doivent se trouver dans des foires spécialisées bon ouais moi c'est si on me le dit instinctivement j'ai envie de dire non mais finalement parce que parce qu'on a envie d'être intégrés parce qu'on a envie que nos artistes soient intégrés dans quelque chose de plus global et plus large et plus ouvert mais finalement je pense que c'est peut-être une période une période où on doit asseoir les choses on doit on doit donner des clés de lecture on doit mettre des coups de projecteur sur des artistes alors qui sont connus dans certains pays mais qui sont complètement inconnus pour le marché de l'art international et ça que ce soit les foires les maisons de vente ont cette possibilité de faire ce travail de fond finalement dont on a besoin parce qu'on manque de données on manque de lecture on manque de matière on manque de texte on manque de plein de choses donc oui moi je pense qu'il faut il faut il faut il faut aller dans ce sens là je pense qu'il faut on a besoin on a besoin de matière de spécialistes d'experts de focus dans un certain contexte quand c'est très bien fait oui ça sert le débat on avance avec ça merci beaucoup Cécile peut-être Malik une petite réaction sur cette question d'éduquer aussi le marché à la reconnaissance des artistes contemporains africains qu'ils soient plus éduqués sur ces questions là oui non mais je partage totalement ce qui vient d'être dit par Olivia et par Cécile je pense que je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter je dirais tout simplement que il faudrait que le marché se rapproche beaucoup plus de l'histoire de l'art parce que il y a le succès qui peut exister pour un artiste dans les expositions dans la manière de redéfinir des pratiques et des discours sans pour autant que ce succès rencontre le marché le marché est plus artificiel et plus constructif en fait et plus lié à une construction endogène des acteurs du marché et donc ce qu'on lui a disé justement à mon avis rapproche les deux c'est à dire comment apporter plus de savoir et de connaissances comment apporter plus d'organisation disons spéculative théorique on peut le voir ainsi dans le marché que le marché ne soit pas seulement des chiffres mais pour que le marché soit également un support de connaissances pour tous les acteurs et c'est à partir de ce moment que le marché pourra également être un support d'éducation des acteurs qui viennent découvrir parce que moi je suis un collectionneur également c'est quelqu'un qui est emporté par ses passions par son amour de certaines pièces et qui en même temps apprend et donc il faudrait donner à cette personne des supports de reconnaissance il faut que ces supports de reconnaissance soient scientifiques le maximum possible pour pouvoir le servir merci beaucoup Mélique merci beaucoup d'autres d'autres questions d'autres réactions moi je voulais prendre la parole oui nous vous écoutons donc Armel Malvoisin Beaux Arts Magazine je remercie Olivia pour son travail de reconnaissance de l'art africain au sein d'une grande maison de vente bien que je pense pas que les grandes maisons de vente soient amenées à proposer des oeuvres d'artistes émergents en général c'est du second marché et comme elle l'a très bien souligné n'est pas forcément rentable de présenter des jeunes artistes dans ces maisons de vente alors il y a d'autres solutions il y a d'autres petites maisons de vente sachant que le marché des ventes aux enchères et des galeries se complète mais on n'a pas parlé d'un troisième pouvoir puisqu'on parle de connaissance et de porter à la connaissance du public le travail de ces artistes et ah oui d'abord je voulais revenir sur le mot ce qui me gênait dans l'identification de ces artistes c'était le mot africain parce qu'on parle d'un continent moi ça ne me dérange pas qu'on parle d'un artiste sénégalais il ne voit rien parce qu'il y a une résonance avec ses origines son travail et qu'il le revendique c'est le mot africain moi on ne dit jamais on ne me dit jamais de moi que je suis une artiste une journaliste européenne je vis je travaille en France par ailleurs j'ai des origines africaines et d'où ma transition de parler des médias mais aussi de tout matériel écrit qui pourrait aider à porter à la connaissance ces artistes l'art au grand public donc des articles des articles critiques de la critique d'art des ouvrages des cartels détaillés dans des expositions des conférenciers de la médiation tout ça c'est très important je pense que c'est très important moi même en tant que journaliste en ayant un tropisme pour l'art du continent et des origines africaines je fais comme on dit du soft power c'est à dire j'essaye toujours de présenter des artistes du continent ou même étrangers à l'Europe pour faire découvrir d'autres choses que les artistes issus de l'Europe dans la littérature occidentale et c'est très important ça donc je pense que le continent africain manque d'écrits effectivement il y a beaucoup il y a une forte tradition orale il faudrait plus d'écrits de critiques d'art de livres de choses écrites pour laisser des traces et pour que les gens puissent s'imprégner et comprendre et que ce soit vulgarisé voilà merci beaucoup Armel je vois que Malik est de la tête désolée je voudrais juste revenir pendant 30 secondes sur ce que dit Armel je suis tout à fait d'accord il y a vraiment une réflexion à voir sur sur tous les autres moyens de communication maintenant tout nous ramène à l'émergence d'un nouveau modèle ça pourrait être extrêmement intéressant de réfléchir à quelle nouvelle forme est-ce que c'est l'écrit qui va sauver le monde je ne sais pas il y a peut-être une manière un angle de vue spécifique à nos contextes qui pourrait être réfléchi et sur la question du second marché les artistes émergents quand ils vendent très bien ou quand ils ont beaucoup d'attention sont tout à fait dans le collimateur des maisons de vente et on le voit comme des artistes comme Amoako Boafo qui a récemment eu plus de plusieurs centaines de milliers chez Philips ou NGDK à Queenili qui a passé le million il y a quelque temps donc il faut aussi être attentif à ça pour protéger les artistes aussi et pas que pour vendre très cher merci à tous merci beaucoup Olivia je voyais tout à l'heure il y a que vous levez la main oui moi c'est c'est tout à l'heure il y a une proposition qui me fait réagir quand on renvoie le continent africain à l'oralité moi ça me fait bondir parce que moi je fais des expositions tous les jours j'écris je fais des catalogues et tout à l'heure je parlais des journalistes culturels il n'y a pas une seule exposition depuis les années 1950 en Afrique n'a pas été documentée par les journalistes culturels alors évidemment c'est 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 dans la presse locale ici moi mes catalogues quand vous venez chez moi à la Rotonde il y a des on a au moins fait depuis qu'on est là on a fait une centaine de petits catalogues quand vous allez au Nigeria quand vous allez au Ghana ce n'est pas toujours des catalogues j'allais dire avec du papier glacé mais il y a un gros travail de documentation à faire qu'il faut encourager qu'il faut respecter et moi je pense que la question de l'oralité il faut vraiment apprendre à la relativité alors juste je fais le lien entre entre Yacouba et Malik je voulais juste préciser Yacouba je pense bien qu'Armel n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'écrit scientifique et que le rôle de l'appareil médiatique n'était pas joué mais qu'en tout cas il en fallait davantage je crois que c'est ce qu'elle souhaitait nous oui c'est ça merci merci Alou c'est bien ça c'est à dire je ne remets pas en cause le travail qui a été fait mais il n'y a pas encore énormément de critiques d'art au-delà des expositions d'écrits de critiques je suis d'accord c'est à dire qu'il y a des critiques d'art sur le continent dans plusieurs pays il y a des historiens de l'art il y a des producteurs de savoir mais il y a deux choses est-ce que la critique d'art est structurée et visible c'est ça la question au point de vue au plan international parce que tout est question de perspective moi qui suis ici je sais qu'il y a une communauté de critiques d'art qui organise des panels des rencontres etc qui aident à la médiation culturelle il y a des productions de catalogues d'expositions pas mal d'expositions qui se tiennent et des expositions spectaculaires avec des catalogues de haute facture mais est-ce que cette production de livres atteint voyage en réalité il y a peu de catalogues peut-être qui voyagent c'est ce qui fait qu'il y a un impact au point de vue du regard qui est biaisé mais il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup de choses à faire je parlais tout à l'heure de la structuration au point de vue de l'école et de l'université ça par exemple c'est quelque chose un gap à combler merci beaucoup merci beaucoup Malik il y a-t-il peut-être d'autres questions une question juste on peut peut-être dire que la saison Afrique Africa 2020 est décalée mais que ça sera avec plaisir et je fais partie des commissaires de 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 pour pour Yacouba Yacouba il était question d'un club des collectionneurs africains au moment du lancement de Prête-moi ton rêve qu'en est-il ? On a confié ce projet à un collectionneur en l'occurrence Arnaud Loboy c'est lui qui travaille il a prévu à Rabat nous allons pouvoir faire le point sur ce projet je peux vous dire que à chacune des escales où l'exposition a été Arnaud était sur la place et il est entré en discussion avec plusieurs collectionneurs donc je pense que c'est un projet qui à terme va nous permettre de faire une sorte de 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 rencontre de quelques collectionneurs qu'on aura identifié et qui seront intéressés par la démarche en fin de parcours nous prévoyons de faire un petit forum des collectionneurs ou une petite rencontre mais c'est pas facile parce que souvent c'est comme Malik le disait il y en a beaucoup qui qui aiment rester dans une forme de discrétion ils n'acceptent pas volontiers de venir parler de leur collection mais bon on va trouver la formule mais vraiment le dialogue continue vous y travaillez très bien merci beaucoup oui oui merci Emmanuel Outier de Diptyk Mag que dit le marché international de l'art contemporain du continent y a-t-il une différence ou un fossé avec les marchés de l'art locaux peut-être qu'on peut faire réagir Malik moi je dirais que il y a des chiffres qui sont avancés on sait que le marché de l'art de manière globale draine une dizaine de milliards d'euros par an mais si nous voyons les chiffres auxquels nous assistons et d'une part ces chiffres pour l'art du continent montrent une poussée de ces artistes mais restent très faibles au regard des ressources du marché global il faut dire que les chiffres ont beaucoup augmenté mais comparé au marché global il y a beaucoup de choses à faire et je pense que maintenant je n'ai pas les outils pour le mesurer ici quel est le lien direct et ça je pense que Cécile pourra répondre à cette question entre le travail d'une galerie comme Cécile Pacoury à Dakar au niveau local en connexion avec un marché beaucoup plus global mais je sais que au point de vue sénégalais ici il y a beaucoup de transactions il y a beaucoup d'achats d'oeuvres sur lesquels malheureusement l'analyste a peu de vision de visibilité ce sur quoi on a une visibilité c'est le marché c'est le marché c'est le second marché mais sur le second marché encore une fois les artistes même s'il y a une poussée peinent réellement à s'affirmer proportionnellement au regard des prix qui sont affichés merci beaucoup Malik Cécile peut-être une réaction si on compare le marché international avec les marchés locaux quelle différence vous pouvez pointer du doigt ou similitude c'est là où on se dit qu'il y a un prix c'est le monde c'est que oui alors le marché c'est multiplié par 4 par 6 les 4 dernières années mais je pense qu'on est aux prémices de l'histoire de ce marché là donc ouais c'est pour ça dans un sens c'est bien d'avoir alors je suis complètement d'accord avec Malik qu'on n'a aucun outil pour avoir des données vraiment du premier marché aujourd'hui avec le temps avec le temps ça viendra probablement les informations qu'on a du second marché sont pour moi sont encourageants quoi c'est il y a un potentiel il y a un potentiel extraordinaire et puis alors oui il y a des artistes qui sont qui sont contemporains venant d'Afrique qui sont des stars et qui rencontrent un grand succès commercial en maison de vente et en galerie il y a nos artistes alors moi par exemple si je prends les artistes avec lesquels je travaille que ce soit des jeunes des confirmés des établis des très établis il y a alors moi les maisons de vente si je prends mon cas c'est quelque chose je vois vraiment l'intérêt de ce que de ce que peut donner une maison ça peut être structurant ça peut être encourageant ça peut être voilà vraiment et d'ailleurs on le voit aujourd'hui c'est un moteur après moi je pense qu'il faut garder l'idée aussi qu'il faut que ce soit dans une idée de préservation des artistes parce qu'Armel disait tout à l'heure que Olivia avait cité certains et pas les artistes très jeunes et émergents je ne suis pas sûre que les artistes très jeunes et émergents ont leur place sur le second marché parce que finalement quand on rentre dans cette histoire de second marché il y a des règles il y a de l'incertitude beaucoup de choses qui se passent sur le second marché aujourd'hui n'est pas du second marché parce que quand on voit en je ne sais pas une vente en mai 2019 avec des œuvres de mai 2019 nous ne sommes plus dans le second marché il y a on a sauté une étape c'est après je pense que ça fait partie aussi de cette histoire où les maisons de vente vont se réinventer il y a de plus en plus de gré à gré il y a de plus en plus de volume de vente il y a de plus en plus de peut-être la volonté de faire des expositions de devenir intermédiaire de premier marché et c'est peut-être l'avenir des maisons de vente et c'est pourquoi pas et ça sera une observation à avoir mais ça je pense que pour devenir pour devenir cet acteur voilà de juste intermédiaire il faut avoir dans l'idée un peu de long terme si vous voulez c'est-à-dire qu'on ne peut pas lancer dans le bain du second marché des trop jeunes artistes sans se soucier de les préserver d'une certaine manière parce que sinon en fait c'est voilà tout ça c'est un jeu assez complexe avec des avec des des règles et des lois qui sont un peu en train de changer de s'adapter de de ouais donc on verra on verra on verra comment ça se passe mais en tout cas moi j'ai ma vision c'est qu'il y a il y a il y a il y a il y a une évolution claire qui sera observée dans les prochaines années passant la crise parce qu'il faut qu'on sorte de cette histoire de de marcher un peu mondialement à l'arrêt passer cette crise si on s'en sort il y a il y a il y a un champ d'évolution qui est extraordinaire merci beaucoup Cécile on vient de recevoir la question de Stambé qu'on avait perdu dont on avait perdu la connexion je vous demanderai une petite réaction rapide et malheureusement après on va devoir tout doucement s'arrêter alors sa question sa réaction il adhère à l'idée de l'éducation aux arts pour intéresser le public il fait référence au Sénégal qui a fait appel au secteur privé pour la biennale de Dakar ce qui a aidé à booster les ventes selon lui le numérique est une chance à saisir mais le problème demeure que le marché de l'art contemporain d'Afrique est ailleurs il a eu vent récemment de l'arrivée à Dakar d'une acheteuse au nom de Christie ce qui montre que les talents sont reconnus et que les amateurs existent il s'agit aussi pour nos artistes de se faire référencer sur art et aux autres et à nous les médias de créer des plateformes dédiées alors votre réaction peut-être Mali qu'est-ce qu'on peut vous faire réagir là-dessus il y a des amateurs qui existent à l'international comme il l'a vu avec Christie mais c'est aux acteurs locaux de créer des plateformes dédiées de les aider à être référencés oui moi je pense qu'il y a des questions qui sont des questions structurelles il est difficile dans un pays que le secteur privé développe ce structure ou bien structure ou aide à structurer un secteur sans pour autant que les lois que les législations que la facilitation de mettre donc je suis totalement d'accord il faut dire que et on l'a évoqué tout à l'heure pendant longtemps si vous prenez l'exemple du Sénégal la politique culturelle avait beaucoup musé sur la production en fait on aide les artistes à produire donc on est une part dans l'état de provenance mais on est dans une dans une action qui ne structure pas toute la chaîne de valeur or comment avoir des politiques aujourd'hui intelligentes qui puissent injecter dans la production mais structurer toute la chaîne de valeur ça également c'est une chose très importante et qu'il faut faire en rapport avec les secteurs privés parce que sinon rien n'avance je veux dire pour l'éducation dont il a parlé tout à l'heure tout au début de son je suis totalement d'accord vous savez j'ai l'habitude de dire que les gens qui prennent des décisions soit pour améliorer la loi sur le mécénat culturel soit pour améliorer le statut de l'artiste etc ces personnes souvent c'est des députés qui vont prendre des décisions mais aucun député ne va se lever le matin en se brossant les dents et en pensant qu'il y a de bon pour le secteur culturel parce qu'il n'a pas été éduqué pour cela au primaire au secondaire au lycée à l'université s'il a la chance d'accéder à ce niveau d'éducation n'a pas eu les outils pour faire face à une analyse de ce secteur et donc c'est la raison pour laquelle il est très urgent aujourd'hui que toutes ces actions soient coordonnées au point de vue des mesures sur la chaîne de valeur au point de vue des mesures sur la production il ne faut pas l'abandonner mais également sur l'éducation Merci beaucoup Malik Il y avait une dernière question de Armel Armel on vous laisse prendre la parole on vous écoute Je sais que je fais très rapide c'est court ma question est pour Cécile Fakoury Cécile as-tu déjà pensé à pratiquer deux tarifs différents de prix pour les acheteurs du continent et pour les acheteurs occidentaux ? Alors déjà pensé oui mais non je pense que si je veux rester dans cette course internationale il faut que je joue le jeu du prix mondial si je commence à jouer sur deux tableaux je pense que ça ne servira pas les artistes ça ne servira pas la lecture de ce qui est en train de se construire je pense que ça brouillera les pistes et c'est un jeu dangereux après c'est vrai que c'est compliqué parce que moi pour ici je suis une galerie extrêmement chère et pour quand j'arrive à l'étranger je suis une galerie abordable alors que j'ai des artistes qui ont des vraies carrières qui sont collectionnés dans les plus grands musées qui ont déjà des belles histoires de carrières derrière eux donc oui je suis d'accord après on cherche vraiment des manières et des moyens et je pense que c'est aussi ça qui m'a motivée à ouvrir le second espace à Abidjan pour montrer les plus jeunes artistes parce que moi quand j'ai ouvert la galerie en 2012 mes artistes étaient très très jeunes on a tous grandi ensemble et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai des artistes qui sont plutôt établis donc qui coûtent un peu cher et pour le marché ici c'est compliqué donc on essaye de s'adapter alors au lieu de baisser nos artistes et de proposer des prix plus abordables pour des artistes qui ne sont pas à l'étranger ça je ne peux pas me permettre de faire ça mais c'est de réintégrer dans notre programmation des artistes plus jeunes et donc avec des prix plus abordables merci beaucoup Cécile merci beaucoup merci à nos trois intervenants pour leur participation je pense qu'on va doucement arriver à la fin de cette conférence merci à toutes vos questions merci à tous merci à tous